Réactivité chimique En neuvième année, on avait appris que ça, ça faisait un lien covalent ou que ça, ça faisait un lien ionique. Donc, on avait parlé d'échange d'électrons, donc cet électron-là, il s'en va là-bas, ou de partage d'électrons, ok? Donc, ces deux électrons-là ici ont été partagés. Ok, les électrons transférés font ionique, les électrons partagés font covalent. Fait que, plus c'est facile que les électrons se déplacent, plus que ça va être facile de faire des réactions chimiques. En résumé, c'est juste ça la tendance. Comment ça va se traduire dans le tableau périodique maintenant? Bien, le francium, c'est le métal qui va être le plus réactif, parce que son électron est très facile à transférer. Pourquoi il est facile à transférer? Bien, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a juste un électron de valence, et deuxièmement, parce que cet électron de valence-là est sur la septième couche, fait qu'il est vraiment loin. Fait que, ça a rapport avec le rayon atomique qu'on a appris plus tôt. C'est vraiment, plus l'électron va être facile à transférer, c'est parce qu'il va être, l'atome va être plus gros, puis il va y avoir une plus petite force entre le noyau et la couche de valence, l'électron que je veux utiliser. Pour ma réaction chimique. Donc, ça, c'est la tendance pour les métaux. Pour les non-métaux, ça va être exactement l'opposé, ça va être le fluor qui va être le plus réactif. Premièrement, parce qu'il est plus petit que l'acetate ou l'iode ou le brôme, donc vu qu'il est plus petit, il va être plus proche. Et ça veut dire que lui, il va vouloir gagner des électrons dans la réaction chimique. Et il y a déjà sept électrons, il en manque juste un, fait qu'il veut vraiment gagner un électron. Et il veut tellement gagner un électron que ça va être super facile de le faire réagir. Donc, lui, c'est complètement l'opposé. Il va réagir facilement parce que c'est très, très fort la force qu'il y a entre le noyau et la couche de valence. La tendance entre les métaux et les non-métaux va être complètement opposée parce que l'électron des métaux est perdu, arraché, enlevé, alors que celui des non-métaux est gagné ou partagé. Il ne faut pas oublier les gaz nobles. Les gaz nobles ont une réactivité complètement nulle, ils ne vont pas réagir du tout, donc eux autres ne feront pas partie de la tendance. Et c'est pour ça que, si on regarde dans ce tableau périodique-là, ils ont mis la colonne blanche ici pour les gaz nobles, ils n'auront pas de réactivité du tout. Le fluor, donc ça c'est un tableau pour la réactivité des non-métaux, le fluor est plus foncé parce qu'il est le plus réactif. Revenons à nos alcalins maintenant. Donc, les, en fait, on va faire les deux, mais d'abord les alcalins. Donc, les alcalins vont pouvoir se combiner avec des non-métaux et ça va faire des composés ioniques. Et ça va ressembler à ceci, la réaction. Donc, on va avoir notre sodium ici. qui est un monoatomique, le chlore, qui est diatomique, et quand ils vont faire leur réaction, ça va devenir du NaCl. Donc, ils vont briser, ils sont tellement forts qu'ils vont briser le lien Cl-Cl et qu'ils vont aller créer un nouveau lien NaCl. Et ça, ça va former un halogèneur. Un autre exemple de réaction des alcalins, donc on parle de réaction chimique, donc on a la création des sels ici. Et là, on va avoir la création des bases. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer une base? Bien, on fait réagir un alcalin avec de l'eau. Quand il va réagir avec de l'eau, l'alcalin, donc le sodium par exemple, va briser la molécule d'eau. Il va nous rester un vert et un blanc, donc un OH ici. Le Na avec le OH, ça va former ma base NaOH. Et le H qui a été libéré ici va s'attacher avec le H qui a été libéré d'une autre réaction. Et ça va former de l'hydrogène gazeux. Donc, c'est deux exemples de réactions chimiques que les alcalins peuvent faire. On va aller voir une vidéo de quoi ça a l'air une réaction chimique de création de base. So, we have some sodium inside here. Oh, much better. Okay, there we go. Now, you can see in the bottom of this, I don't know if you can see it or not, but this is sort of an oily liquid. But over on this side, there is a blob of sodium metal. So, what I'm going to do is take a beaker of water. And I made the statement that if you react these metals with water, you get an alkaline solution. So, how are you going to make a solution? You throw a piece of iron into water, you don't make a solution. But let's see what happens when you throw a piece of sodium in the water. So, I'm going to bring this over and take a piece of sodium out of this. And the oil is just to keep the air and water away from it for reasons that will become apparent in a moment. So, there's a piece of sodium metal. Okay. So, it doesn't look very metallic there, but let me grab it with the tweezers and cut it. I said it was also, these are very soft metals. This is just a spatula. So, I'm just going to cut into the thing with the edge of the spatula. It just cuts kind of like hard butter. And then I'm going to tip this thing up so that you can see that it is actually a shiny metal. I don't know if you can see the shiny edge there down at the bottom. See that sort of glint down here. So, this is a soft, shiny metal. That's kind of a big piece. I don't think I want to risk my life quite with a piece that big. Now, I said these things react with water to form an alkaline solution. So, how can we prove that it's an alkaline solution? Well, I'll take the water here, and I'm going to put some acid-base indicator into it. It's just a little bit of phenolphthalein. This will turn pink if the solution becomes alkaline. Where'd my cover go? Okay. A piece of sodium, metal, and water. It turns pink immediately, so you can see that this is an alkaline solution, hence the alkali metal. This reaction is violent enough that the thing actually catches fire. Actually, it's making a neat noise, too. Sizzles away. This is the type of reason that firemen want to know what's in your lab before they come. You know, if you've got some of this in your lab, spring water is not a good idea. So, like we've seen, the sodium, which is a metal, reacts with water to form a base. So, it's an example of a chemical reaction reaction. The alkali also, of course, make a chemical reaction. In fact, they always make a chemical reaction with them, minimum. If they are very reactive, then in nature, we won't even find them at the natural level. It doesn't just find F, we'll find F2. We won't find just Cl, we'll find Cl2. So, they're always in form of molecules. They're always in form of molecules because they want to really gain electrons, so they're ready to share their electrons with their neighbors. But, the fluor is still more reactive than the other allogènes that are in the same family. So, the reactivity of the fluor is greater than the chlore, which is greater than the brome, which is greater than the iod. The iod is the allogène in the bottom, which is the less reactive. That means that if we make a reaction with the allogènes between them, the plus reactive, it's the one who will gain. For example, if I take the chlore and I make a reaction with sodium, so I take the chlore Cl2, and then I put the NaBr, like that I will have the Br-. Well, the chlore will say to the brome, he'll say, hey, you're an electron of plus, it's me who's stronger with the electrons. It's me who wants to gain the electrons. Don't give me your electron. So, the brome will say, well, I don't have the choice because I'm less strong than the chlore. So, he'll give the electron to the chlore. So, now it's the chlore who's negative. And the brome is becoming diatomic, so it's becoming molecular. And so, on can even see it because there's a change of color in the solution. A little bit like we just saw in the video of Professor Burke. Another example of that, if we take the chlore now, but we make the chlore with the K-I. And then, the iod with the K, it will become negative, the K will be positive. And then, the chlore, it will say, hey, it's me who wins, it's me who's stronger. So, the iod will say, fine, I'll give you my electron to the bar. And then, the iod will become diatomic, it will become molecular. If I had done the brome in the place of the chlore with the K-I, the iod would not have the choice of giving its electron to the brome and become molecular. Because it's still the most weak of the series of allogènes. So, in the two cases, since I have the iod gazeux produced here, the solution will become rouge. So, these were some examples of chemical reactions. It's important to remember, it's just the order of reaction. So, the fluor is the most reactive, the francium is the most reactive in the metals. We will not talk a little bit about chemical reactions in the next video. But for now, I'll let you. Bye! Bye!